Bonjour Vico ! Bonjour Françoise ! Merci Vico d'accepter l'invitation des Maloins dans la course, alors tu es le numéro 2 d'une équipe qu'on commence à bien connaître sur la page des Maloins dans la course, Super Barbecue Party, c'est ton pote et ami Quinty qu'on a déjà vu sur la page et tu es l'autre de la bande que nous voyons sur les vidéos, c'est bien ça ? Oui c'est bien ça, le compère, on fait tout ensemble, à deux. Vous êtes un peu déjanté les garçons là je pense, non ? Ça va, un petit peu, un petit peu déjanté mais c'est ce qu'il faut je pense. Vous avez envie de rire, on voit bien le partage de la bonne humeur. C'est ça, le maître mot de SVP c'est bonne humeur et faire la fête. Alors si on se voit là maintenant et si on fait d'abord connaissance avec toi et que vous revenez sur la page des Maloins, c'est parce qu'à chaque saison correspond un nouveau clip et vous venez de sortir le dernier clip avec un titre évocateur, la bise à la madrée. C'est un programme tout ça ? Oui c'est bien ça en fait, donc à chaque saison comme tu viens de dire, c'est une nouvelle chanson et on essaie d'adapter ça aussi à la saison. Donc cet été on a sorti des formats plus tube de l'été, on a sorti Ebay, on a sorti C'est l'été et là la bise à la madrée c'est un son qui parle plus de la famille, des fêtes, de Noël. C'est-à-dire de se retrouver et faire la fête tous ensemble. J'ai regardé le clip évidemment avant l'interview, il y a pas mal de questions de mal de tête quand même. Il y a des questions de tout cas liés à la fête forcément, mais dans la bonne humeur. Dans la bonne humeur et dans la joie et on en a vraiment besoin. Le clip vient de sortir déjà sur les réseaux sociaux. C'est ça, il est sorti, il est tout frais, donc on a fait un clip sur fond vert, vu qu'avec le confinement on ne peut pas se voir avec Quentin. On a joué, on a eu le parti pris de faire ça sur fond vert et de s'incrister dans des décors de boîtes de nuit ou de réunions de famille. Vous allez voir, c'est assez drôle. Explique-nous un petit peu, qui écrit, qui compose, qui fait quoi dans la bande ? Alors, Quentin il va plus se charger des paroles, souvent ça vient de lui, même si on réécrit un peu ensemble pour que ça nous convienne à tous les deux. Sur la musique là, on a commencé à composer avec Quentin, tous les deux, et après moi j'ai plus fini l'instrumental de la musique. Et après le clip, on l'a fait tous les deux à distance. Et après on a Tatu, qui est un peu le troisième membre du groupe, qui se charge un peu de fignoler tout, qui va se charger du mixage de la musique, du montage de la vidéo, donner son avis. C'est un peu la personne dans l'ombre qui échappote un peu le projet. Alors, toujours avec des looks impossibles, incroyables. Alors là, on ne voit que le haut, mais on peut imaginer le bas. On voit l'eau avec les lunettes de soleil et le bob. C'est hautement improbable aujourd'hui quand même. On essaie de remettre ça au goût du lourd. Même si, généralement, on est plus en claquettes, chaussettes. En hiver, c'est un peu compliqué avec le froid. Mais on essaie de garder ça maximum. Mais vous allez voir dans le clip, on a un tout nouveau look. Donc, je vous invite à voir. On est plus sur… On va le découvrir puisque vous avez gentiment donné quelques instants du clip qu'on va insérer dans cette interview. Et les abonnés des Malouins vont pouvoir avoir envie de voir la suite sur votre page, sur votre compte YouTube. Donc là, on est à Noël. C'est la version hiver. Je suppose que déjà, ça doit commencer à cogiter pour la version printemps. C'est ça. On est déjà dessus. Donc, on essaie de s'y prendre un peu à l'avance. Généralement, vu qu'on fait ça à distance maintenant avec le confinement, ça nous prend plus de temps pour faire les musiques. Généralement, avant, on faisait un barbecue. On faisait un peu la fête et après, on faisait notre musique. Donc, ça allait assez rapidement. Et maintenant, vu qu'on est à distance, on est moins dans l'instant du moment. Et ça nous prend un peu plus de temps pour faire les choses. Mais c'est sympa de faire ça comme ça aussi. C'est une autre façon de faire. Et vous vous êtes bien adapté à la situation. En tous les cas, vous envoyez de la joie, de la bonne humeur. On en a bien besoin. Une bonne partie de rigolade. Et alors là, on en a bien besoin aussi. C'est quand même… Vous arrivez au bon moment dans la vie de tout le monde en ce moment. Ah, c'est gentil. J'espère qu'on n'en fait pas trop sur la vie de tout le monde, qu'on apporte de la bonne humeur. Et c'est le but. En tout cas, nous le rends bien dans les personnes qui nous suivent. Les commentaires qu'on a, c'est toujours très positif. Donc, c'est là pour ça. Vico, merci beaucoup d'avoir partagé ces quelques instants sur la page des Malouins. Tu es donc le deuxième de l'équipe. On connaissait Quenti, tu es le deuxième de l'équipe. J'espère qu'on connaîtra Tatu prochainement, même si c'est un peu l'homme de l'ombre. C'est l'homme mystérieux du groupe, mais on le voit des fois dans les clips. Il faut chercher. C'est l'ombre de Hitchcock, c'est ça ? C'est ça, mais on peut le retrouver, il faut le chercher. Très bien. Merci, merci beaucoup. On te souhaite à toi et à toute l'équipe de Super Barbecue Party une magnifique année 2021, non contrainte par des histoires de masques dont tout le monde se passera aisément l'année prochaine. Merci aux Malouins dans la course. et puis pareillement, des fêtes, bonne fête à tous et puis bonne année 2021. Merci beaucoup, merci. On t'embrasse bien fort et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Salut.